Zoëlle Krasso, j'aurais bien voulu professeur. Non, en fait c'est mieux. Prophète Zoëlle Krasso, bonjour. D'accord, shalom à toi. Alors, nous parlons de cette fondation. Vous avez su pied depuis quelques semaines maintenant. Non, ça fait 5 ans déjà l'existence de la fondation. Ok. L'ouverture de l'orphelinat, parce que l'ONG, la fondation, c'est un pas petit, où il y a l'orphelinat, au soutien aux vœux, aux orphelins, n'est-ce pas, la protection de l'enfant, l'éducation de l'enfant. Voilà, donc, pour l'année 2017, des activités. On venait d'ouvrir l'orphelinat, de capacité de 1000 places. Nous avons déjà commencé à aider les enfants orphelins, donc on a déjà des enfants orphelins au sein de l'orphelinat, le Divo au 4G Vatican de Divo. Voilà, c'est à fond propre. Nous avons réalisé un espace sur le grand bâtiment. Mais nous reprenons les activités. Moi, je viens d'une autonome européenne, donc déjà depuis l'année dernière, avec une ONG américaine dans l'État de Texas, on venait nous offrir 4000 chaussures. Donc, on a décidé d'offrir à la vie de Divo, déjà, 2000 chaussures aux enfants de Divo. C'est-à-dire, peu importe la religion, ça n'a rien à voir avec une religion chrétienne, c'est d'abord la protection de l'enfant. L'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit au bien-être. Donc, le 17, d'abord, nous avons une conférence de presse pour communiquer un peu sur le droit de l'enfant. Parce que nos parents, si tu veux, ils ont un peu le droit de l'enfant. C'est ce qu'on sait pour l'école. Parce que les enfants sont la relève de demain. Il faut commencer déjà à s'investir. Donc, on commence déjà à une conférence de presse pour expliquer. Et après, ça nous aura un déjeuner. Donc, on va offrir 3000 plats aux enfants de Divo et dans les environs de Divo. Et après ça, on aura l'occasion d'offrir 2000 chaussures. Parce qu'on a 4 000 chaussures. 2000 chaussures aux enfants de Divo. Et le 19, ici, sur l'affiche, le 19, dans la sous-prefecture de Hire, dans le département qui fait partie du département de Divo, aux enfants de Zaroco, dans le sous-prefecture de Divo, 1000 chaussures. Et après ça, on aura l'occasion, en fin du mois de mars, en mai plutôt, on aura encore fini à boucler avec les 4 000 chaussures. Ok. Alors, moi, avant de terminer avec vous, j'aimerais bien demander, est-ce que la population de Divo et de Mervi ont compris ce message que vous avez passé à travers ces actions ? Je pense que les gens commencent à comprendre puisque déjà, ça fait déjà 50 ans d'existence de l'ONG. D'abord, dans l'éducation. Nous avons déjà, cette année, commencé déjà de l'artu qu'on appelle l'ouverture d'entrée scolaire. Nous avons offris déjà 500 qu'il scolaire, dont nous encadrons déjà 1000 enfants à l'école. Et je pense que le message passe, en train de passer, et c'est propre. Déjà, les autorités au niveau de la ville ont commencé à comprendre le message. Nous, c'est vrai que l'état qui nous a aidé après, mais moi, je suis ivoirien, je suis déjà ivoirien, je suis déjà habitant de Divo, donc je commence déjà, dans ma localité, à apporter quelque chose à aider les gens. Parce que c'est ça. Moi, je pense que les gens ont compris. C'est vrai que, même, je comprends, le vendredi, on aura l'occasion, on a recensé 300 enfants orphelins décidaires, qui recevront, à part les 2000 enfants, 300 enfants orphelins décidaires, qui recevront un don particulier de la Fondation Prophète Jules Crassot. Merci beaucoup. Trois dates à retenir, maigrie 17 et vendredi 19, avec le professe Jules Crassot. Ça sera au sein de l'orphelinat à la Fondation, sur le 4e Vatican de Divo. Les comptes sont les suivants, sur le 46, 27, 23, 28, le 32, 67, 38, 90. Je reprends les contacts, vous appelez les contacts, même si vous n'arrivez pas à vous inscrire, parce que ce n'est pas une question d'inscription, vous venez vous-même, et on aura l'occasion, parce qu'après le contact, on aura l'occasion de revenir à l'FTI pour vous montrer les dons effectués aux enfants. Donc, il y a contact, tout ce qui a été fait. On va arriver la semaine prochaine pour vous montrer un peu ça. Le 46, 07, 23, 28, le 32, 76, 38, 90. Merci beaucoup, le professe Jules Crassot, et avec lui, c'était les activités de la Fondation. Pour en fait, Joël Crassot, bonne journée. Chant d'un mars. Excellente journée à vous, et nous sommes maintenant avec... Sous-titrage Société Radio-Canada